Bonsoir et bienvenue dans cette nouvelle édition de l'Africa Tonight. Au sommaire de l'actualité, les deux anciens présidents sénégalais, Abdou Diouf et Abdoulayeouad. Appel à l'apaisement, un appel au dialogue en plein séisme aux politiques suite au report de l'élection présidentielle décidée par le président Macky Sall. Inauguration en Ethiopie du musée commémoratif de la victoire d'Adoua. Victoire militaire du 1er mars 1896 contre les Italiens. Elle est devenue l'acte fondateur de l'Ethiopie contemporaine. Les éléphants décorés et primés, la sélection ivoirienne de football, devenue championne d'Afrique pour la troisième fois de son histoire, a été reçu ce mardi par le chef de l'État Alassane Ouattara, qui a annoncé une série de récompenses aux joueurs et aux sélectionneurs. Mais tout d'abord, et avant de développer ces titres, ce remaniement ministériel ce mercredi au Ghana, premier remaniement depuis l'arrivée au pouvoir du président de la République, Nana Akoufouado, en janvier 2017. Le ministre des Finances, Ken Oforiata, ne fait plus partie de la nouvelle équipe. C'est l'un des faits marquants de ce changement. Il est remplacé par Mohamed Daminadam, qui jusqu'à sa réaffectation était ministre d'État au ministère des Finances. Le ministre régional du grand Accra, Henri Quarté, lui arrive à la tête du ministère de l'Intérieur. Il succède à Ambrose Derry. Au total, une dizaine de ministères sont concernés par ce remaniement. Face à la grave crise politico-institutionnelle que le report de l'élection présidentielle du 25 février prochain a provoqué au Sénégal, les anciens présidents Abdoulaye Wad et Abdou Diouf ont décidé de briser le silence dans une déclaration conjointe. Alors que la contestation gronde, les deux anciens présidents interpellent le chef de l'État Makissal et la jeunesse sénégalaise. Par un appel à l'apaisement, Abdou Diouf et Abdoulaye Wad demandent au chef de l'État d'organiser, dans les plus brefs délais, le dialogue national qu'il avait annoncé, tandis qu'une autre offrange de l'opposition exige le respect du calendrier électoral. Philomène Tine. Régulièrement présenté comme modèle de démocratie en Afrique, le Sénégal fait face aujourd'hui à une contestation populaire depuis la décision du président Makissal de reporter l'élection présidentielle du 25 février 2024 au 15 décembre 2024. C'est dans ce contexte que les deux anciens présidents sénégalais, Abdou Diouf et Abdoulaye Wad, ont appelé la classe politique sénégalaise ainsi que la société civile à participer à des discussions franches et loyales pour une élection transparente, inclusive et incontestable. Ceci dans une déclaration conjointe du 11 février 2024. La sincérité de la déclaration de ces deux acteurs ne peut être mesurée qu'à l'aune de leur citoyenneté, en comprenant qu'ils sont tous des citoyens sénégalais. Et maintenant que chaque citoyen est interpellé sur la situation du pays, ils sont obligés aussi de parler. Mais je pense aussi que leurs déclarations peuvent souffrir en tout cas d'un mal qu'on résume en deux mots, c'est-à-dire trop tard. Parce que ce sont deux acteurs qui ne devaient même pas se taire, non seulement par rapport à la situation politique, mais à la situation sociale du pays. Parce que depuis mars 2021, la situation était vraiment pire, on ne les a pas entendues. Malgré leurs différences politiques passées, les deux anciens présidents sénégalais ont mis en avant l'importance de l'unité nationale et de la stabilité pour le développement du Sénégal. Ils exhortent le président Makisala à tenir dans les plus brefs délais le dialogue national qu'il a annoncé. Aux jeunes, les deux présidents demandent de cesser les violences et la destruction des biens. Ce sont des déclarations qui peuvent emballer le peuple. Dans ce cas, il y aura un effet. Mais ça peut ne pas aussi emballer le peuple. Et on verra maintenant ce que ça va faire dans les échéances à venir, à savoir l'annonce du dialogue, le rendez-vous du 15 décembre. Ensuite aussi le rendez-vous du 2 avril, correspondant à la fin du mandat du président Makisala. Il reste à savoir quel impact aura la déclaration conjointe des deux figures politiques emblématiques, Abdou Diouf et Abdoulaye Wad, sur la scène politique sénégalaise. A noter que certaines organisations citoyennes la considèrent comme une tentative d'influence sur la décision du Conseil constitutionnel. Suite à son interdiction par les autorités, la manifestation silencieuse qui était prévue ce mardi à Dakar est finalement repoussée à samedi 17 février contre le repart de l'élection présidentielle. Et dans le même temps, l'Internet sur les mobiles a été restreint dans tout le pays. Le commerce intra-africain sur le continent, les échanges entre les pays ne représentent que 15% du commerce. C'est faible comparé à l'Europe par exemple. En Afrique, il est donc urgent de doper les échanges. C'est justement l'objectif ultime de la zone continentale de libre-échange. Mais encore faut-il résoudre la problématique des systèmes de paiement. C'est là qu'intervient le système panafricain de paiement et de règlement destiné à faciliter les échanges commerciaux et les paiements transfrontaliers. La Banque africaine d'Import-Export Afrexim Bank mobilise les États africains pour adhérer au système panafricain de paiement et de règlement PAPS, une initiative qu'elle a conçue avec pour objectif de faciliter le règlement des échanges et des paiements intra-africains en monnaie locale. A ce jour, 13 banques centrales africaines ont rejoint ce mécanisme, la dernière en date étant la Banque centrale de Tunisie. Pour Afrexim Bank, c'est une avancée majeure dans le renforcement de l'intégration régionale et du commerce intra-africain, qui représente plus de 14% du total des exportations africaines. Nous sommes ravis d'accueillir la Banque centrale de Tunisie dans le réseau PAPS en tant que première banque centrale à rejoindre le système dans la région de l'Afrique du Nord. Le PAPS continue d'attirer de plus en plus de pays et nous constatons une confiance accrue parmi les Africains en leur propre capacité et leur potentiel pour impulser le développement du continent par leur propre initiative. Nous sommes convaincus que le PAPS va révolutionner le paysage des paiements en Afrique pour le plus grand bénéfice de nos populations. Avec l'adhésion des banques centrales africaines au PAPS, le continent devrait connaître des services de paiements transfrontaliers fluides dans le cadre de la mise en œuvre de la zone de libre-échange continentale africaine. En réunissant les banques centrales de l'Afrique, le PAPS cherche à résoudre le problème d'accès aux services de paiements transfrontaliers efficaces et rentables à travers le continent. Les entreprises et particuliers bénéficieront également d'une réduction des coûts de transaction dans le cadre d'échanges avec d'autres pays africains et d'un plus grand nombre d'opportunités commerciales. Les banques centrales constituent un acteur majeur dans le réseau PAPS. Elles ont tellement d'autres considérations à prendre en compte en adoptant le PAPS. Il s'agit de vendre les avantages du PAPS et de les amener à comprendre ses avantages et adopter l'initiative. Nous bénéficions désormais de beaucoup plus de soutien que par le passé. Nous avons beaucoup plus de gouvernements qui se conforment et nous pensons qu'au cours du prochain trimestre, nous annoncerons un certain nombre de nouveaux pays qui ont rejoint le PAPS. Afreximbank encourage les États africains à rejoindre le PAPS en vue de faciliter l'intégration dans le secteur formel, améliorer les exportations intra-africaines et réduire les délais de traitement des transactions et la dépendance aux dévices étrangères. Le réseau PAPS intègre désormais les banques centrales du Nigeria, du Ghana, de Guinée, de Gambie, du Libéria, de Sierra Leone, du Kenya, du Rwanda, de Djibouti, du Zimbabwe, de Zambie, du Malawi et de Tunisie. Dans l'actualité également, la suspension en Libye de la subvention sur les carburants. La mesure s'appliquera entre le mois de juin et la fin de cette année. C'est ce qu'a indiqué le Premier ministre Abdelhamid Dbeïba qui précise que cette suspension vise à réformer le système libyen dans lequel environ 60% du carburant est détourné vers les pays voisins et européens. Cette mesure va permettre à l'État libyen de faire des économies. Actuellement, plus de 40% du budget national est alloué à la subvention sur les carburants. L'Éthiopie dispose désormais d'un musée qui met à l'honneur la victoire d'Adoua, un musée qui se trouve au cœur de la capitale. Il met en lumière la bataille historique qui s'est déroulée le 1er mars 1896. Ce jour-là, l'armée de l'empereur éthiopien Ménélique II remportait une victoire décisive sur l'armée italienne, mettant fin aux ambitions coloniales de Rome. Pauline Minka. Le 11 février 2024, le premier ministre éthiopien, Abiy Ahmed, a lancé un appel à l'Unité nationale. C'est à l'occasion de l'inauguration du musée commémoratif de la victoire d'Adsua d'Addis-Abiba, la capitale éthiopienne. Lors de cette cérémonie, le chef du gouvernement éthiopien a exhorté la génération actuelle à hériter de la sagesse des ancêtres afin de mieux gérer les différences, de mieux persévérer l'unité et de défendre la souveraineté de la nation. Être les fils et les filles des héros et des héroïnes qui ont courageusement participé à la bataille d'Adwa est une récompense unique pour les Éthiopiens. Le mémorial de la victoire d'Adsua, érigé à Addis-Abiba, met en avant le rôle majeur du pays dans la mise en œuvre du mouvement du panafricanisme. Gagné par les forces nationales, la bataille d'Adsua en mars 1896 opposant l'armée de l'Empereur Medlik II aux forces italiennes revêt une importance particulière car il s'agit de la première défaite d'une puissance européenne face aux forces africaines pendant l'ère coloniale. D'où la nécessité pour certains espères de perpétuer la mémoire d'Adsua et la graver dans le cœur et les consciences des Africains. Ce musée permettrait effectivement de graver dans la mémoire dans l'éternité de la pierre et du concret et de l'institution également la victoire qu'aura été à Doua et les leçons qu'elle représente pour l'Éthiopie mais également pour les pays africains en général. C'est un symbole d'autant plus fort que le pays héberge également le siège de l'Union africaine. Donc c'est une convergence de symboles assez intéressante. En outre, le conservatoire abrite une collection d'objets, de documents et de photographies qui illustrent les événements historiques de la bataille d'Adsua, l'histoire de l'Éthiopie et la lutte contre le colonialisme. On peut y retrouver des tambours, des armes et des costumes utilisés par les patriotes pendant la guerre et un avion récemment ramené d'Italie. Le bilan de la Coupe d'Afrique des Nations de football qui a pris fin le 11 février dernier en Côte d'Ivoire, le pays a tout misé afin de saisir toutes les opportunités que présente un tel événement qui, sur le plan sportif, a débouché sur la victoire de la Côte d'Ivoire face au Nigeria après un parcours qui est resté jusqu'au bout, plein de rebondissements. Et en ce qui concerne la compétition en elle-même, beaucoup saluent la bonne organisation Marie-Roger Coyot. Du 13 janvier au 11 février 2024, la Côte d'Ivoire a vibré au rythme de la grande fête du football africain. Les appréciations des Ivoiriens sont partagées entre les aspects organisationnels et sportifs. La Cannes a produit des émotions intenses que certains ne sont pas prêts d'oublier. C'est un très beau souvenir de la Cannes. Nous l'avons dit et nous l'avons fait. On a organisé la meilleure Cannes de l'histoire de l'Afrique. C'est déjà un bon souvenir pour moi et je le garde précieusement dans ma mémoire. Je le dirai à mes enfants, mes petits-enfants. C'est de grands souvenirs en tant que bénévole. Parce que vu les tâches que nous organisons, nous exécutons sur le terrain, la sensibilisation, le nettoyage des sites, les approches vis-à-vis des autres, la sécurité routière, tout ça. Voilà, c'est vraiment de grandes expériences que nous avons acquis dans cette Cannes de l'hospitalité. C'est la meilleure Cannes du monde, de toute l'histoire, en montant des scènes, c'est ça la Cannes de l'hospitalité, ça y est pas, à gauche, à droite. Durant cette Cannes, il y a eu du beau jeu sanctionné par de nombreux buts, 119 au total, mieux que les 100 de l'édition 2021. Il y a également eu des surprises, notamment avec le pays autre, qui a servi du doute, de la déception. Mais au final, de la joie à ses nombreux supporters. On a été humiliés, insultés, bafoués, sur notre propre terrain même. Mais après le troisième jour, on a été ressuscités. La Cannes l'a mieux organisée de tous les temps. L'équipe des éléphants, ils ont fait un truc merveilleux. Je suis très content, je travaille loin, j'ai quitté mon pays pour venir ici, pour pouvoir voir ce match-là. Ce match est très exceptionnel pour nous. Merci les éléphants, merci à la Côte d'Ivoire, merci pour le Président, pour ce beau match, cette belle compétition qui a été faite pour les Ivoiriens et l'Afrique. Le souvenir que je garde, c'est lorsqu'on a joué contre le Sénégal. En tout cas, j'ai aimé. Parce que, il a dit, il va donner une coupe à sa femme. On lui a montré que la Côte d'Ivoire, c'est terminus de tout le monde. L'hospitalité ivoirienne a également été célébrée à travers de nombreux discours. La Confédération africaine de football a pour sa part donné une excellente note à la compétition, la qualifiant de la plus réussie de l'histoire de la CAF. Le temps des célébrations se poursuit en Côte d'Ivoire après ce sacre des éléphants à la Coupe d'Afrique des Nations et après les scènes de l'IES suite à la victoire, les joueurs et leurs entraîneurs ont été reçus ce mardi par le Président de la République, Alassane Ouattara. La sélection ivoirienne de football devenue championne d'Afrique pour la troisième fois de son histoire a été décorée lors d'une cérémonie à la présidence où une prime d'un montant de 50 millions de francs CFA a été annoncée. Reportage Marcel Kouassi. En Côte d'Ivoire à l'occasion de la cérémonie officielle de réception de l'équipe nationale et des encadreurs, le 13 janvier 2024 à Abidjan, le Président Alassane Ouattara a exprimé la reconnaissance de l'État aux champions d'Afrique de football. Le Président ivoirien a salué la résilience et la détermination de l'équipe nationale lors de la 34e édition de la Coupe d'Afrique des Nations. J'indiquais que jamais 203. Vous m'avez entendu. Vous l'avez réalisé. Bravo à vous, chers enfants. Oui, 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 la Côte d'Ivoire est championne d'Afrique. Et cela, grâce à vous, mes chers fils. Bravo. Bravo à chacun de vous. Selon le Président Alassane Ouattara, cette victoire des éléphants champions d'Afrique contribue au renforcement des valeurs de paix, de cohésion, d'unité, de solidarité. Oui, vous avez créé une étincelle de patriotisme, comme le disait le Premier ministre, de fierté, de cohésion. vous n'imaginez pas à quel point vous avez réussi à réunir les Ivoiriens en un seul peuple. Merci à vous. à noter que les éléphants, les encadreurs et les dirigeants de la Fédération Ivoirienne de football ont été élevés à l'ordre du mérite national et gratifiés de la somme de 50 millions de francs CFA en plus d'une villa d'une valeur de 50 millions de francs CFA. L'entraîneur Faïe Emers a quant à lui perçu la somme de 100 millions de francs CFA. Et c'est la fin de ce journal. Merci à vous tous de nous avoir suivis. Restez avec nous sur Africa 24. Sous-titrage MFP.